Salut tout le monde! On est revenu au chalet, enfin! La neige est fondue, il fait chaud, c'est surprenant quelle température qu'il fait ici présentement. Là, on a changé une ou deux choses dans notre approche pour cette année. Il se fait vraiment du bien de revenir ici et de reprendre contact avec la terre et de se mettre les mains dans la terre, parce que la terre, c'est vrai. Et on dirait que ça nous... ça donne beaucoup d'énergie en tout cas. Fait que là, si vous vous rappelez, on a fait une butte auto-fertile, type égale culture, de ce côté-ci. Là, pour cette année, en avant, on a fait un rang dans lequel on va mettre des pommes de terre avec une méthode. Je vais mettre les liens dans la description avec une méthode utilisée par les Péruviens. Puis, j'ai l'impression que c'est deux personnes de France, d'après moi, qui ont envoyé des très bons liens pour cultiver des pommes de terre en surface. En tout cas, on va vous montrer ça tantôt. Là, ce qui se passe cette année, c'est qu'on a aménagé deux belles buttes. Puis, cette année, on veut écouter un petit peu plus le terrain. OK? On veut travailler le terrain du dessus, puis l'ameublir, amener des amendements au-dessus, intervenir le moins possible dans les strates profondes. Je vais vous montrer un peu comment on veut faire ça. On veut juste aérer le sol d'année en année, puis respecter la forme. Ça, c'était une forme qui existait déjà. On le modifie un petit peu parce qu'il y avait des creux. Oui, il y a de la roche. Il y a de la roche un peu à travers. Tout ça, c'est pas grave. On laisse ça là. On va rajouter des couches de compost pour venir suppléer à l'humus qui est un peu mince. L'humus naturel, ici, on est dans une forêt mixte. Notre couche d'humus est un peu mince, puis un peu, je dirais pas, pas fertile. Mais c'est de l'humus qui est assez compact, puis assez acide. Pour pallier à ça, on va rajouter du compost qui va servir de couche d'humus, puis probablement une petite couche de filier sur le dessus. Je vais vous montrer comment procéder quand vous avez un sol qui est forestier comme ça, un sol qui est vierge, dans lequel vous pouvez les cultiver. Je vais vous montrer un petit peu en avançant ici. Quand on arrive dans un sol qui n'a pas été touché, puis qui n'a pas été cultivé, on a beaucoup de particules au sol. Fait que ce qu'il faut faire, c'est tasser ce qu'on a, même si c'est des particules grossières, ça on va le faire, on va l'amender, puis on va laisser courir toute l'année comme ça, avec du compost et du fumier, pour que le sol s'enrichisse tranquillement, pour qu'il soit prêt pour l'année prochaine. Fait que je vais vous montrer un peu comment on prépare nos surfaces de culture. Tout le temps dans l'idée où, oui, nos buts sont faits, on va tester qu'est-ce que ça donne ici, on va tester quel rendement on a. Mais là, on va vraiment faire le minimum d'intervention possible, puis on va travailler mécaniquement pour amablir notre sol. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de roches ici, les roches vont rester là, on n'enlève même pas les roches. Puis on se dit que si on fait une bonne job, notre sol va se bâtir du haut en montant. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on va ajouter de la matière organique, puis qu'on va laisser les vers de terre travailler, puis tout ce qu'il y a comme arthropodes, puis malaxeurs dans ces horizons-là, on va tout le temps créer du nouveau sol. C'est comme ça qu'on va travailler, je vais vous montrer un peu comment on va procéder pour un sol qui est assez vierge à culture, ça n'a jamais été cultivé ici. OK, je vais juste travailler par, je n'ai pas de rang prédéfini, je vais juste vous montrer une petite surface. Là, vous voyez les débris ligneux, on va les garder. Mais là, pour bien l'intégrer, on va juste faire une petite pile. Enlever en gros, là, j'espère qu'il va être le temps de rester un peu, OK? Là, quand on voit qu'on commence à lever de l'humus, là, c'est plus humide que la matière végétale, elle devient un peu indifférenciée. Puis, un peu plus tard, là, je suis dans l'humus. On va voir aussi la souche qu'il y a là, dans le même ordre d'idée. Pour être le moins interventionniste possible, on va laisser les souches, il y en a plusieurs là, ça, c'en est une toute petite, mais on va les laisser là. Oui, ça va être peut-être à travers un rang ou d'autres choses, mais ce n'est pas grave, ça se décompose, c'est des souches de résineux. C'est intéressant parce que les vers de terre, les ifs de champignons, longent ces souches-là. Puis, ça fait partie du terrain, puis on va l'accepter comme ça. Bon, donc là, je suis rendu à l'humus. Ça fait que je vais le scalper un peu, OK? Sans aller trop, sans chercher à aller trop aux minéraux, puis c'est à ce moment-là, vous voyez un peu ce que ça donne. Oui, il va rester des gros morceaux, c'est pas grave, c'est pas grave. On est en paire, hein, neuf, hein? Puis, c'est ça qui est beau. Il y a aussi le fait qu'il faut s'habituer à refaire notre œil, là. Tu sais, d'avoir un beau rang propre avec juste la terre, pas de roche, rien, c'est pas ça qu'on veut. C'est quelque chose de riche, de naturel, de diversifié. Là, je vais racheter mon compost. Le compost, il vient d'une petite écurie avec des chevaux, puis élevé à gel à pain à petite échelle. Fait que j'y vais comme ça. J'en mets une pelletée. Je remélange un peu. Puis là, ce que je vais faire, quand je vous parlais d'aérer le sol, OK? Moi, je prends une fourche. Là, il va y avoir des racines, des roches. Mais je vais le faire à toutes les années. Probablement une fois le printemps, quand le sol est bien drainé. Puis une fois l'automne. Là, vous voyez, ça résiste quand même. C'est probablement le réseau racinaire. C'est sûr que c'est des arbres-là qui ont été coupés récemment. Mais là, ils ont quand même des racines, là. Fait que là, ça a l'air vraiment à se tenir, mais dans le rang ici en arrière, c'est surprenant de voir combien, deux, trois fois ont fait la différence. Fait que là, on lève ça. Puis pourquoi je prends une fourche comme ça à quatre dents? On appelle ça un broc-scie. C'est parce que c'est plus mobile. Je peux travailler dans des plus petits interstices. Puis la greninette, c'est un bel outil, mais ça fait de plus, je trouve, dans un rang qui est déjà fait. Fait que là, vous entendez ça casser, vous entendez les racines. Bien, en tout cas, moi, je les entends. J'entends les racines casser. Fait que bon, là, le sol. Puis vous voyez que je n'ai pas eu grande résistance. Là, le sol, il est bien ameubli. On respecte ce qu'on voyait en nature. On remet les branches. OK? Ça a l'air bizarre, là. Non, mais non. Ça fait partie de notre couvercle de base. On remet un peu de branches. Puis on laisse ça aller. Nous autres, on va laisser ça aller pendant l'année. Puis on va voir ce que ça donne cet automne. On va peut-être semer des haricots, des pois, comme engrais verts, parce qu'on a des graines de lousse. Puis là, je vais rajouter juste un petit peu de fumier. Je pense que j'ai dit que le compost venait d'élevage. C'est notre fumier qui vient d'élevage de petites écuries. C'est du fumier de cheval puis de lapin. C'est un petit élevage qu'on est sûr qu'il n'y a pas eu d'antibiotiques. Je fais encore un petit peu. Le fumier, comment il est pas uniforme? Ça non plus, c'est pas grave. On laisse, on va laisser la nasse travailler là-dessus. Fait que là, je vous dirais que ça ressemble à ça. On laisse ça aller un an. L'année prochaine, on revient. Puis on sème. On va avoir le temps aussi de penser à ce qu'on va semer là-dedans. Ouais, puis là, il faut que je dise, je vais vous donner des liens pour les gens de qui j'ai appris cette méthode-là. Mais là, nous autres, on est en forêt là. Fait qu'on essaye. Je pense pas... Je pense pas que ça va donner exactement les mêmes résultats qu'en champ ou que dans un terrain vague. Fait qu'on... Je vais essayer de faire le plus possible pour être fidèle à la méthode qu'ils ont montré. Comme là, je vais mettre mes pommes de terre, mes semences sur mon sol que j'ai bien travaillé au préalable, directement sur le sol. Là, quand on pogne des grosses pommes de terre comme ça, on peut quand même les couper en deux parce que c'est un morceau... Puis il y en a même qui disent en trois ou en quatre, mais je vais y aller en deux en essayant de scraper le moins de jambes possible. Puis... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. On va les distribuer. C'est à peu près... 30 à 40 cm qu'on est habitué de faire à la maison. Ça fait qu'on va faire la même affaire ici. Là, comme je vous disais, il y a un peu de roche. C'est un terrain un peu plus... Les tout petites comme ça, je les mets en tiers. Les rangs sont à peu près à 75 cm de large. Pour être capable de travailler d'un bord et de l'autre quand on est fatigué. Les gens prenaient de la paille pour recouvrir. Fait que nous autres, on a des feuilles. On va prendre ce qu'on a. On va prendre des feuilles. Puis, avant de mettre la... Ah, puis ce que j'ai oublié de faire, ce qui est important. Voyez le bac qu'il y a là. Ça, ce qu'il y a là dedans, c'est de l'eau de pluie. Puis il y a une extraction de lombrie-compost. On va tremper nos potables dedans. Pourquoi? Parce que ça les inocule. Le lombrie-compost est très riche en... C'est très riche en micro-organismes. Toute la chaîne. Bactéries, protozoaires, soit habituellement flagellées, ciliées, des amides. Il y a quelques nématodes. Puis en passant, on va revenir là-dessus, mais des nématodes, il y en a, oui, qui mangent des racines qui sont de... Qui sont prédateurs des plantes. Mais pour un nématode comme ça, il y en a plein d'autres que la plante demande par elle-même en dégageant des exudas qui la protègent. N'ayez pas peur des nématodes. Il y a des nématodes qui mangent beaucoup de bactéries, puis qui rentrent beaucoup, beaucoup au sol pour que la minéralisation de l'azote... Ce qui fait en sorte que l'azote qui est organique est rendu minéralisable, puis assimilable par la plante. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on trempe nos pommes de terre. Puis, vous voyez là, j'ai un fraisier, la même affaire. C'est bon d'inoculer et les racines et les feuilles. Puis là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas le même genre d'organisme, non. Mais s'il y a des bactéries qui sont plus généralistes, puis qui fitent bien dans la philosophère. Ce qu'on appelle la philosophère, c'est la, je dirais, la surface de couverture d'une feuille, qu'on prenne le dessus ou le dessous. Il y a toute une faune, une faune de bactéries qui s'établit le long des stomates, puis dans le creux des nerveux. Fait que quand on inocule, on ne pense pas juste aux racines, on inocule et la racine et les feuilles. C'est possible. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'il faut que tu couvre 70% de ta feuille pour que tu sois sûr que l'inoculat tienne, puis que les bactéries se multiplient. S'il y a une trop petite partie de la feuille inoculée, tu as des chances que ça ne se répande pas sur la feuille. Probablement qu'elle en a déjà, mais je veux dire, ça ne coûte rien d'y en redonner. Puis du lombris compost, ça a été processé par les verres, fait que ça a été digéré, fait que c'est assez clean. Fait que là, on voit le setup de pommes de terre. Là, en face de moi, j'ai du compost, du vieux compost, fait qu'il est quasiment en terre. On peut garder le plan, je vais juste prendre le compost, puis le mettre sur les pommes de terre, par-dessus, avant de mettre les feuilles. Fait que le vieux compost, il a l'air de ça. Fait qu'on va couvrir nos pommes de terre. Puis après, on va rajouter nos feuilles. Là, je m'excuse, c'est la mémoire, mais dans une des vidéos que j'ai vues, je ne me rappelle plus du nom de la personne. Ce qu'elle faisait, c'est qu'un coup que ses germes étaient sortis, elle rajoutait tout le temps. Elle, je pense que c'était des tombes de gazon, des choses comme ça. À mesure que ça poussait, ça reprenait un peu le même principe qu'une tour à pommes de terre. C'est-à-dire qu'à mesure que ta pomme de terre a grandi, que ton feuillage grandit, tu suis. Fait que la pomme de terre, le plant continue à développer des pommes de terre en montant. Fait que je vais essayer de faire la même affaire, mais on se rappelle, nous autres, ce qu'on veut faire ici, c'est planter, pas trop intervenir. Fait que là, je vais commencer, je vais me contenter par ma première couche de feuilles. Ça, c'est des feuilles qui ont été ramassées à l'automne, elles ont été déchiquetées. Il y a encore des feuilles quand même un peu entières. Je leur dis encore, parce que c'est arrivé là, faites attention aux agglomérats de feuilles comme ça. Ça garde très bien l'eau, mais ça a vraiment tendance à colmater. Puis si on ne veut pas ça, parce que ça rend le milieu anoxique, puis ça développe une sorte de bactéries anaérobies qu'on ne veut pas. Fait que je vais recouvrir. Les trop grosses branches, je vais les mettre de côté. Là, je vais aller me chercher plus de feuilles parce qu'il m'en manque un peu. Mais le principe va être ça. Ça, ça va être notre rente pomme de terre. On va s'en aller avec ça. On va aller jusqu'au bout. On va avancer un peu vers ici. Puis je pense qu'on n'aura pas assez. Ça fait qu'on va trouver d'autres places. Peut-être, l'année passée, on l'a fait sur les buttes. Peut-être qu'on va recommencer sur les buttes cette année, on va voir. Mais pour l'instant, ça, c'est notre rente pomme de terre qu'on va faire aujourd'hui. On vient de faire un avance rapide. Ça doit faire six semaines qu'on est venu planter nos pommes de terre. Puis on voulait juste vous montrer ce que ça donne comme résultat. Là, le feuillage est un peu plus long que d'habitude. À cause que, bon, on est un petit peu mi-ombre. Mais on compte sur le fait que les patates vont s'adapter à ça. Parce que l'année passée, on a essayé à peu près dans la même luminosité. Puis ça a donné de très bons résultats. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Je vais vous montrer ce qu'on fait. Là, le feuillage est assez haut, mais il est quand même assez robuste. Ça fait que c'est parfait. On est content des résultats. Puis là, on va monter un petit peu le paillage avec le feuillage. Je vais vous montrer comment qu'on fait. On va changer de prise de vue. On a ressommé des patates. Là, on était un petit peu sur la ligne. On était un peu en retard, mais on a décidé d'essayer quand même sur la butte à côté. Puis on va prendre quelques secondes, quelques minutes, juste pour voir l'autre plage qui est un petit peu de morphologie différente. C'est le fun de voir la comparaison. Puis on va vous montrer aussi la butte qu'on va faire en polyculture. Là, ici, c'est notre butte où on va faire fraises, fives et carottes. Là-dessus, j'ai tout semé par spots. OK? Pas de rangs, vraiment. Un peu comme dans la nature. Même chose avec les carottes. J'ai fait des petits spots de carottes. Là, ils ne sont pas encore sortis parce qu'on les a semés aujourd'hui. Encore là, ici, on est à la limite. Je veux juste vous montrer. C'est usuel dans les fraises. Là, j'ai mis une extraction de lombricompost dedans. Puis vous voyez, la première année, ce qu'on appelle l'année d'implantation, on coupe les pédoncules floraux pour que la fraise investisse dans ses racines et dans ses feuilles. Et la première année de production va être seulement l'année prochaine. OK, on voit un peu la différence avec l'autre rang qui est beaucoup plus haut. Beaucoup plus de lumière qui rentre ici. Les tiges n'ont pas l'air vraiment plus grosses, mais on voit qu'il y a plus de densité et les plants sont un peu plus courts parce qu'ils ont plus d'heures d'ensoleillement et plus de soleil direct. Là, je vais vous montrer comment je rajoute la chanvre pour un peu élever la quantité d'humus pour voir si justement les pommes de terre vont avoir tendance à coloniser un petit peu plus en hauteur. On va élever ça d'à peu près une dizaine de centimètres. Puis là, on prend du chanvre parce que c'est ça qu'on a de disponible. On pourrait prendre de la paille. Les exemples que j'ai vus, comme je vous le disais, ils prennent de la paille. Mais là, on n'a pas de paille. Ça fait qu'on va travailler avec notre chanvre. Puis on a fini nos feuilles dans le nouveau rang qu'on vient de planter. Ça fait que ça va donner ça à peu près comme résultat. On va s'en aller comme ça avec ça. Puis il y a l'once de la pluie. Ça fait qu'on va avoir une bonne irrigation tout de suite après. Ça, c'est notre petit coin de tomates. C'est des plants qui n'étaient pas dans les pires plants, mais c'était pas dans les meilleurs plants. On leur fait passer un test. On les plante ici. Ça fait deux ans qu'on fait ça. On les plante ici. Le sol, il est ameublé. On a ameublé le sol un peu qu'on vous a montré ailleurs, là, avec le broc. Fumier de poule, un peu de lombricompost, fumier de cheval. Après, on les tutore. Puis on attend avant de les tutorer. On attend. On attend qu'ils penchent un peu, puis on les corrige. Mais il y a des plants qui restent debout seuls. On attend jusqu'à temps qu'on les laisse se débrouiller. On arrose pas ici. On fertilisera probablement pas plus qu'une fois avant la récolte. Puis on a des fleurs. Ça va bien. Ils ont peut-être un petit retard avec les plants de la maison, mais pas tant que ça. Ça fait qu'on a des bons résultats. On va les laisser aller, puis on va vous montrer les résultats un peu plus tard. Là, il y en a qui ont eu le temps d'un peu descendre, puis se redressir. Ça nous donne des formes un peu particulières. Mais on enlève pas les drageons. On laisse ça aller. Puis à date, on est agréablement surpris. Les plants, on n'a pas perdu un plant. Ils ont tous bien repris. Ça fait qu'on va continuer avec ça, puis on va vous montrer les résultats, là, d'étape en étape. On vient pas ici vraiment souvent parce que c'est ça le but. Alors, entre les fois qu'on fait des vidéos, des fois, il peut se passer quand même pas mal de temps. Parce que bon, l'été ici, c'est court, puis on se dépêche à faire tout ce qu'on peut faire l'été. On essaie d'être régulier, même si les comptes rendus sont un peu distancés. C'est important de dire aussi, je tiens à mentionner ça, que cet été ici, ce que ça fait à date, l'été qu'on a, c'est un été qui est extrêmement... ça vient par grandes vagues. Là, ces plants-là ont passé une grande, grande vague de sécheresse. Là, on parle de peut-être 7-8 jours de beau soleil, temps venteux, entre 20 et même 30 degrés Celsius. Ils ont très bien passé à travers. Puis après, il y a eu une grande période de pluie, puis là, on vient d'avoir un autre... C'était pas une sécheresse quand même, là, mais on vient d'avoir un autre 5-6 jours de beau temps. Puis hier, il y a tombé une légère pluie, puis on annonce beaucoup de précipitations dans les deux prochains jours. Puis c'est ça que ça fait. Après ça, on va probablement repartir pour une autre période de temps sec. Mais le but ici, c'est justement, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, là, mais c'est de ne pas irriguer, de laisser les affaires se passer. Puis il y a plusieurs personnes qui témoignent du fait que dans ta préparation de sol, quand tu prends un peu le temps de te préparer à l'avance, puis tu viens aérer ton sol, puis aller le plus creux que tu peux sans retourner ton sol. Juste l'aérer, puis le trailler comme tu peux faire avec une grelinette ou une... C'est un sol vraiment léger, une fourche ou un broc. Ça fait en sorte que ton système racinaire, lui, il est capable de rentrer plus en profondeur, puis ton plein est capable de... Il est capable de survivre passant à travers tes moments de sécheresse-là. C'est intéressant parce que c'est un jardinage qui ne prend pas vraiment de temps. Puis un coup qu'on va être au point ici, on va planter, puis on va revenir une fois, on va revenir à la récolte ou une ou deux fois parce qu'on aime ça. On aime ça venir voir ce qui se passe quand même. L'autre affaire, c'est un paillage. On essaie de laisser un bon paillage au sol, puis tout le temps rajouter de la matière organique. C'est facile. Ici, on a des feuilles, on a un apport de feuilles qui est quand même assez important. On essaie de rajouter ça pour tout le temps produire du nouveau sol, puis un beau terreau, une belle surface, un beau volume où les micro-organismes peuvent se multiplier vif, puis faire leur travail en synergie avec la plante, ou les plantes qu'on veut cultiver ici.